on va voir qu'on va essayer de personnaliser aller un peu plus loin dans la fonction de formater les chaînes de caractères en personnalisant un peu plus chaque message car pour le moment là on va dire c'est assez basique donc on va voir dans cette démo le système de numérotation avec le 0 1 2 3 et c'est avec la fonction de formatage de tirer f alors pour ce faire là ici on voit que ça marche toujours à la classe si je mets 28 il dit toujours il reste moins de place dans ce qu'on va faire on va personnaliser chaque message c'est à dire on va mettre cp et nombre d'élèves dans cette chaîne de caractères ici ok alors pour ce faire il faut dire donc là la position je vais mettre 0 car ce sera la première position que je vais à donner à la variable cp donc là ça va être en cp donc je vais vous expliquer après pourquoi 0 il reste pas mal de place car il y a que là je vais mettre le 1 donc c'est la position 1 dans la chaîne de formatage on va dire le tableau élève dans la classe ok donc là je ferme la chaîne de caractères et là je vais mettre le tirer f donc je passe en mode formatage avec un espace qui et je vais lui affilier les variables donc là de la position 0 ce sera non classe d'accord et là je pense que vous avez compris là c'est nombreux d'accord donc 0 ici correspond à la variable en classe le 1 ici correspond à nombreux quand si je mets à 18 pour tester cette variable j'ai trouvé parce que j'ai laissé l'orite alors on va on va enlever tous les orites hostes et le but aussi c'est d'enlever aussi bas le voir thé hypothétique ne sert à rien ok donc on voit que le script est beaucoup plus léger beaucoup plus varié beaucoup plus personnalisé donc je rejoue mon f5 et on est pas mal donc là on voit en cp il reste pas mal de place car il n'y a que 18 élèves dans la classe ok donc ce qu'on va faire on laisse toujours le break sur pour pas cacher la première condition est ce qu'on va faire on va rapporter tout ça sur chaque ligne alors je vais tricher un peu j'avais déjà préparé l'escript avant pour éviter que je retape tout devant vous c'est un peu soporifique donc là c'est la même chose donc j'ai mis en 0 il reste moins de place car moi j'ai adapté à adapter le script d'accord par exemple ici si je mets entre 25 et 30 là en cp il n'y a plus beaucoup de place car il y a 28 élèves donc je prends le que même il ya 28 élèves dans la classe ok donc là on a réussi dans celle des mots à formater une chaîne de caractères avec le tiré f et en avec les positions on va dire dans le tableau des variables ok donc on a retiré le rat output on a retiré le right host bien sûr on peut formater la sonne position en formatage entier par exemple si je veux formater avec les décimales d'accord donc donc là si je formate si je formate et avec une virgule donc je fais 1 de tirer avec le nombre décimalaire oui ici j'ai 28,0 d'accord alors pour formater il ya des sites qui font ça bien sûr qu'ils vont vous expliquer chaque formatage par exemple ici si je vais sur le site de tocal du technet microsoft si vous tapez using f opérateur opérateur f format opérateur pardon nabla vous avez toutes les façons de formater une chaîne de caractères ici en forme à date en pourcentage avec p si je fais pays si vous allez voir je passe en pourcentage ici et là ici je vais préparer un petit script où on l'a le format date ok donc là j'ai des dates dont je vais tout jouer c'est plus simple donc vous voyez ici là j'ai 0 dd avec le format f get date donc ça me sort là ici en bas par exemple j'ai forme à get date en hier j'ai 2020 là j'ai 20 juin et c'est bien sûr le script sera attaché au cours donc là vous avez toutes les toutes les façons de faire pour un guide date donc pour avoir la date du jour c'est au ato ce tirer guide simplement donc là on est 1er juin il est 22h10 ok donc voilà donc c'était une petite démo concernant le format je pense qu'il va être très très apprécié lors de vos écritures de vos scripts donc n'oubliez pas que c'est assez facile à mettre en place et ça a pu c'est puissant